Et là, on arrive sur New. Il a été challengé au niveau de la rampe. KDN, par contre, il saute partout et Simple l'attend. Oh, attention, le duel entre ces deux hommes et ces Simple, l'Ukrainien qui s'impose. Avantage numérique en cours, mais attention, en B, pour l'instant, Beat est seul. Il y a une rotation peut-être par la veine de la part d'Electronik. Finalement, il arrive au contact de la petite porte, elle est ouverte. Il a donc la ligne sur la droite, Beat peut garder celle sur la gauche. Et derrière, on va tenter d'avancer comme on le peut pour héroïque. Est-ce que la mollo est efficace ? Ouais, pas vraiment, elle jette peut-être un petit peu la ligne. Il y a les Beat qui peinent à trouver la tête, mais qui finalement la prendra. On va perdre Simple, certes, mais attention, il y a toujours Beat qui ne bouge pas. Refresh va venir et Staven aussi, finalement, rééquilibre les forces. Attention à ne pas laisser passer ce round, Navi. Allez, un jour sur la petite porte, ça ne vient pas. Boumich arrive à récupérer le kill et attention, on s'y perd ce duel. On va pouvoir peut-être même la remonter. C'est pour ça que Boumich ne se donne pas derrière. On a pris de l'espace pour Perfecto. Staven a l'information sur les deux. Il le sait, Boumich est en train de se repositionner en slow. Cependant, il a fait tout un long chemin dans cette vente. Et Staven est repris sur un excellent timing. Ils le reprennent à deux. Perfecto s'en débarrasse. Au début, ça roulait tranquille pour Navi. Puis, on s'est fait vraiment peur. Et au final, Staven, ils arrivent à sécuriser le point. C'est intéressant parce que Kayn a réussi à prendre son timing. Mais Simple l'attendait vraiment. Et ce duel était important sur cet externe. Et derrière, ça tient pour Beat et Electronic qui, peu après, sont tombés sur des individualités. Et ça se donne un par un. On ne reprend pas vraiment en même temps. Et on se fait donc sanctionner. Et derrière, Navi rejoue ensemble et arrive à conclure ce round. une pistole remportée pour les Navi. 1-0. Et Héroïque part sur un achat. Ouais, ouais, ok. Sans planter la bombe. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de Galil, pas d'Aka. Mais on va retrouver des digueuls. 4 digueuls, un tech 9. Est-ce que ça peut suffire en terme de stuff ? 3, 4 smokes, des flashs. Donc avec toutes ces smokes, on pourrait même proposer un mur de smoke. Pour être intéressant. Simple... Comment ça ? Simple tombe à 4 PV sur un coup de digueule. Mais comment ça s'est passé d'avoir un travers tête ? Il peut s'estimer heureux d'être en vie là-dessus. Derrière, il a également touché Tezès qui le fait tomber à 32 points de vie. Et on va aller sur la rampe avec Simple qui va se replacer et garder la ligne au bout. Non, finalement, il y a un contre-call suite au Fumigen imposé par Cadian. Il est en train de vraiment fixer un petit peu tout le monde sur cet exterre. Pendant qu'on va aller tout de suite sur la rampe avec Beat qui va devoir tenir. Il va tomber et concéder la rampe à partir du moment où la flash va partir. Il va falloir qu'il soit solide là-dessus. Et en plus, on a Simple qui vient aller l'épauler. Simple qui en prend déjà un premier sur Tezès qui l'avait déjà touché au préalable. Chouche finalement assurant la compensation. Cadian arrive de dos. Mais c'est compliqué pour lui d'aller s'exprimer électronique. Il en prend deux. Et ça, c'est efficace. Boumiche se débarrasse de Cadian. Il ne reste plus que Staven. Et le setup est très intéressant de la part des navis parce qu'on a bien réussi à jouer les trades. On a Beat qui tombe, qui ne se donne pas. Simple assure un premier kill derrière malgré le fait qu'il soit tombé. On avait encore un joueur qui était en position. Regardez, c'est Electronique qui vient s'amuser et récupérer l'information au niveau de la bas échelle. Très très bon placement de la part des navis qui n'ont concédé qu'une seule arme. On ne tremble pas. Allez, Simple qui a envie d'aller en finale. 2-0. Héroïque après être passé par la case force à char, on passe par la case écho. Un digueule, un P250, pas de Kevlar, pas de stuff. Bon chance. Ils veulent vraiment rentrer dans le... Dans le game les navis. Ils veulent vraiment rentrer dans la game tout de suite. On l'a vu, le cri de Simple sur... Ok, on fait comme ça. On fait comme ça, Simple. Ah oui. Oh, c'est propre. Il en veut plus. Il en veut plus, évidemment. Il va aller chasser. Il va aller se promener. Oh bah oui. Il se manque même de refresh qui attend. Je pense qu'une arme dans la part de Kadean, c'était pas très clair. Mais Simple les prend tous. Allez, veut-il chercher un ace ? Ça, ça n'arrivera pas. Il en prend que 3. Et là, on va tomber. TSS est tout seul avec un Glock. Il va juste patienter et peut-être récupérer un kill. Ça va s'annoncer compliqué puisque derrière, on n'a pas off. Regardez. On garde les lignes. On ne bouge pas. Ne pas perdre plus d'armes. Simple s'est régalé déjà. Il va avoir un très bon Brysniper sur le prochain. Et ça tient. Tranquillement, logiquement aussi. Navi s'impose 3-0. On rappelle quand même qu'on est sur le Decider qui est nuke. Donc, pour choisir le side, il y a eu un petit combat entre Gentleman au couteau en 5 contre 5. Navi l'a remporté. Navi a pu commencer en défense. Et ce qui est vraiment compliqué pour Heroic, c'est que non seulement Navi choisit son side, donc leur side sur lequel ils sont le plus à l'aise, sur lequel probablement ils vont inscrire le plus de points. Mais en plus de ça, Navi, sur les 3 derniers mois, ils sont imprenables sur nuke. Personne au monde sur ces 3 derniers mois, sur les 10 fois où Simple et son équipe ont pu jouer la carte, c'est pas une seule fois qu'ils l'ont perdu. 100% de winrate, c'est une stat qui fait peur. Et regardez, Electronic est vraiment au contact, Simple garde l'information. Donc Refresh va devoir décaler sur sa gauche parce que juste après, on a Simple qui va rester en position et Electronic va rester au contact de cette smoke. C'est intelligent ça, de la part d'Electronic. Oh les 3 joueurs, les 3 joueurs vont tomber. Allez sort Electronic, sort, tu peux le faire. Il n'ose pas, il n'ose pas, il n'ose pas. Il y a encore un joueur en retard et c'est KDN. Et peut-être que son retard pourrait lui être profitable. Non il ne repère pas Electronic. Oh c'est terrible, Thesis par contre sans méfile est casqué. Derrière KDN se charge de terminer le travail entamé par son coéquipier. Oh quelle action là qui aurait pu vriller des deux côtés. Yaga, on est en position encore sur l'extérieur, on est en punition dans le lobby avec Staven qui va rester pour couper les rotations. Pendant qu'on est à deux redescendus. Parce que la majorité, on le sait que la majorité des joueurs héroïques sont descendus. Ça pourrait encore se retourner. Ça pourrait encore se retourner avec la prise d'information de la part d'Electronic. Par contre, ah ouais, ça décale le groupe, il ne les verra pas. Terrible, il n'a vu personne. Pour lui, il n'y a personne. En réalité, il y a 3 joueurs. Beat est en place. Allez, petit effet de surprise. Oh la porte est ouverte, c'est bizarre. Ils sont là, mais derrière, il y a Beat. Il en prend déjà deux. Oh, c'est très bien joué de sa part. Le retour de Bomish, par contre, est un poil raté. Refresh s'en débarrasse. Simple a été repéré au niveau de la rampe. Il n'arrive pas à s'exprimer pour l'instant. Attention. Oh, Refresh, Refresh qui s'est retourné. Attention à Perfecto, on va vouloir le reprendre. Mais Perfecto, tiens. Perfecto a tenu sur la petite porte. C'est Kadyan. C'est terminé. Le round est plié. C'est fini. Il faudrait une erreur de Simple. Il faudrait que Simple pique. Mais évidemment, Simple ne va pas le faire. Simple veut assurer le point. Quatrième point pour Navi. Merci Perfecto. Merci Beat. Ils ont fait un doublé chacun. Quel travail. Quel retour de Perfecto. Parce que là, on a perdu Electronic très tôt. Très tôt parce qu'on n'avait pas eu de duel. On n'avait vu personne. Et là, regardez. Beat arrive en récupérant deux par sa position. Oh, je suis tellement fort. C'est la tourelle Perfecto. Encore un round de bye. Et ça annonce potentiellement encore deux rounds d'Anavi. Qui commence déjà à prendre les devants et montre leur suprématie sur Nuke. Oh, Kadyan. Oh, d'accord. On ne le connaissait pas comme ça. Il va sauter à graisser Electronic à la gorge directement. Il s'en débarrasse. Simple a réagi ensuite. Oh, le timing de Refresh. Oh, le timing de Refresh. Il n'y a qu'un seul joueur sur le BP au niveau du Matteo. Il y a encore Simple qui va être peut-être être surpris sur la position de Refresh. Il ne l'a pas entendu. Refresh va déjà intercepter Simple. Il n'y a qu'un seul joueur sur l'1T. Maintenant, il faut tenir pour Perfecto. Il en fait un. Mais le deuxième va être trop dur. On va donc partir Eko. Et Boumich était tombé. Sur un Staven. On va même tenter d'assurer le point dans leur partie en B. Beat pris de court au niveau du Lobby. Ne pourra absolument rien changer à l'issue de ce point. Que peut-il espérer ? Il y aurait éventuellement Awab de Simple à ramasser en A. Par contre, il y a Staven qui rôde. Oh, Staven qui a le boum cool. Mais finalement, non. Sera-t-il entendu lorsqu'il ramassera le sniper de Simple ? Peut-être. Staven a envie de le chercher par le câble. C'est incroyable. Il le suit à la trace. Il l'a senti. Il l'a senti. Incroyable. Et on a été naïf. On a été naïf sur la position de refresh. Simple qui malheureusement n'avait qu'une seule chose à regarder. C'était le B1. Avec potentiellement le passage porte. Il n'était plus dans le coup sur cette action Simple. Cadean qui a vraiment au final fait le round en allant se donner. Ça a masqué totalement l'avenue de refresh. Non seulement il y va mais en plus il prend un frag. Et regardez l'achat très compliqué. Achat très compliqué Jawed. Alors certes on a un sniper sur Simple mais derrière... Ah ouais faut pas le perdre. Sinon ça pourrait encore ressembler à ce qu'on l'a vu. Et sur Mirage et sur Overpass. Une équipe qui commence en 4 voire 5-0. Et derrière l'autre qui réponse. Tire la boue. On finit en 8-7. On finit ensuite en 16-14. On pourrait partir là-dessus. Ou l'avis pourrait dire non. L'avis pourrait dire écoutez sur celui-ci on tient. Simple n'a pas de Kevlar. Mais bon il y a une AWAP et c'est Simple. Donc ça pourrait largement suffire pour l'instant présent au niveau de la rampe. Mais côté héroïque. Qu'est-ce qu'on va faire ? 2 joueurs dans le secret. 3 au niveau de l'inté. On pourrait split et rejoindre les joueurs du baie par la vent. En sortant porte. Boumich en prise d'information. Il a pas vu ? Il a vu. Il va forcer donc Refresh à utiliser de son stuff pour repartir. Et pendant ce temps on est en punition sur l'inté. Est-ce qu'on va vouloir faire un passage vent ? Potentiellement puisqu'on a des joueurs qui sont en infiltration en bas. On va vouloir passer au niveau de ces ventes. Ou peut-être remonter. Oh ça remonte Jawed ! Ça remonte ! L'Héroïque ont décidé d'aller en A avec un seul joueur en position sur le BP. C'est Perfecto qui va devoir tenir avec son FAMAS. Il va être délogé même Perfecto. Allez il faut assumer son pseudo maintenant. Il faut être parfait sur son move. Il est beaucoup trop gêné par le stuff. C'est très bien fait de la part d'Héroïque. Vraiment très compliqué d'aller s'exprimer là-dessus Perfecto. Il est livré à lui-même sur son BP. Il ne pourra rien faire du tout. Et côté navier on est lucide. Donc on prend où se rendre. On ne peut pas le jouer. On l'avait dit à quel point il était important. S'ils le perdent ils sont remis en écho derrière. Bon quitte à le perdre. Au moins on conserve 4 des 5 armes qui ont été investies. Perfecto il pourra se débrouiller. Il n'y a pas de soucis. Et donc deuxième point d'affilée pour Héroïque. Qui en plus signe imperfecte. On perd personne. Donc pour eux tout bénef. Si en plus on pourrait potentiellement faire tomber une ou deux armes en plus. Allez. On ne s'en priverait pas. On n'a pas trop l'instinct chasseur là. Et on repart. On repart avec les armes conservées. Et pour les navis qui vont encore devoir tenir sur ce rune. Alors simple et tout sniper. Oui. Et ça ça peut faire mal. Oui on l'a vu sur mirage. 4 à 2 héroïque. A suivi le plan. Le plan a bien marché. On les voit très lucides. On voit Kayn très lucide sur ses calls. Là maintenant il va falloir vraiment bloquer ce volcano. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on arrive à l'investir. Et on change de rythme tout de suite. On va vouloir même aller sur cet intérêt avec ses très bonnes flashs. On va surprendre Perfecto au contact. D'ailleurs on est même blanc pour Refresh qui va déjà être positionné au niveau du C2. On ne le voit pas Refresh. Elle enchaîne. Que c'est efficace. Que c'est efficace. A ce par contre le retour de Beat ça on l'avait pas attendu. Oh Beat qui fait mal. Il est tombé sur ce BP. Il en prend déjà un premier. Il n'en fera pas plus. Flash. Et on reprend pour Electronix. Mais c'est incroyable il en prend deux. Mais comment ? Mais comment ? Ils viennent de retourner le point. Si Simple n'est pas en train de faire des actions incroyables. Il envoie ses coéquipiers sur des flashs. Un contre deux pour Tezès. Alors ça suit bien mais Tezès est déjà reparti dans le bon timing. L'amorçage c'est assuré. Il n'a plus de stuff Tezès. On va comprendre très vite. On va l'arriver directement par la porte méta. Tezès va peut-être se faire attraper. Il est derrière le BP. Il est en train de se replacer. Il regarde le premier. Le deuxième. Ça vient passer Electronix. Et oh les navis qui viennent. Oh Saturn Electronix. Ils sont quadruplés. Incroyable. Eh oui. Nous on avait pensé à Simple pour aller réaliser ce genre d'action. Mais encore une fois la force des navis. Et c'est ça souvent la force des grands. C'est qu'on ne compte pas que sur un seul individu. On compte sur une équipe, sur un collectif. Chaque joueur est capable de nous faire un gros round. Côté héroïque. En ce moment on a souvent le pseudo de refresh qui revient. Regardez-le. Regardez-le à l'oeuvre. Sur son entry l'on prend premier. Ensuite le second. Et là la flash. Incroyable. Par contre il y a eu un raté de Kaydian. On l'a vu tirer à la WAP. Il n'a pas réussi à ajuster. Ça aurait terminé le point. Mais non. Ainsi est faite l'histoire Electronix. Qui nous prend un magnifique quadruplé. Et qui va chercher le point. Le cinquième point pour Navi. Toujours le sniper sur Kaydian. On va peut-être vouloir sortir encore une fois. On est stack sur cet int. On a un joueur à l'extérieur qui garde la première ligne. On met beaucoup de pression. On met énormément de pression là. Sur cet int avec Staven qui va décider peut-être de passer au niveau d'Event. Il arrive finalement à passer. Je crois qu'il y est arrivé. Non. Alors Theses est vraiment concentré sur sa ligne. Sur son angle. Ouais ils le savent. Ils le savent. On le sait. Un électronique à plus. Il faut du support. Il y aura rien du tout. Impossible. Et regardez tout de suite Simpot qui va revenir au niveau du volcano pour récupérer la ligne sur la hauteur. On va quitter le silo mais vouloir venir sur cet externe. Avec la bombe. Finalement c'est le contre-call. On est reparti. Et pour lui. Tiens. Incroyable là-dessus. Oh but qu'est-ce qu'il vient de nous mettre. Double tête pour lui. Et à lui tout seul. Il fait l'effort. Il fait l'effort pour Navi. Il permet de prendre l'avantage numérique. Alors qu'on avait perdu électronique précédemment sur l'exté. 55 secondes de jeu restante. Et côté heroic on a plus rien. On avait fait un petit move au niveau de l'exté. On dit ok on leur fait peur. Maintenant on va aller challenger la rampe. Sauf que non. On a plus de zone. Retour à 3 par le lobby. Peut-être une tentative de sortie par la porte. Par le cab. A la réception. 2 défenseurs. 2 joueurs de Navi. Ça pourrait suffire. Et Simple qui est déjà prêt. Non. Non Simple. Non Simple qui sient à nous mettre le scone de la part. Simple le deuxième. Le deuxième de la part de Simple. Il est dans la matrice. C'est incroyable. Il est hors du temps. Il est hors du jeu. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire Simple ? Mais comment a-t-il fait ça ? God Simple. Oh Simple est incroyable. Simple sur une échelle. Il est magique. C'est incroyable. Il est en train de nous faire une masterclass. Et il vient conclure sur Cadian. Ah Simple. L'action. Dernier meilleur joueur du monde. Incroyable. 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 J'ai pas les mots. On va le revoir. On va la revoir cette action Jawed. Et 2-1. Et il a vu le deuxième. Il remonte. Et 2-2. Mais comment ? Mais comment ? Il est 1 sur une échelle. 2 en mouvement. 3 inoscope. Tout est fait pour que ça ne soit pas précis. Ah tu sais ce que ça me rappelle ? Oui oui. Simple. Liquid. Liquid. Sur cache. Au niveau du B. Il sort. Il met 2 nos scopes. Qui sont pas censés passer. Et pourtant ça passe. Et bah il continue de le faire. Et même si on nuke est sur les échelles. Par contre attention. Attention. Nous on est tout contents. On est excités. Mais derrière il y a un nouveau round. Des refreshs. On a déjà pris un premier. Cette fois-ci. Bilt ne tient pas debout. Il est éliminé par Staven. 5 contre 3. Avantage héroïque. Il y a peut-être un Simple qui traîne. Il y a surtout un Boomish. Qui assure la compensation face à un refresh. Par contre passage en B. Est-ce qu'on peut les empêcher d'avancer ? Ouais. Faudrait compter sur Boomish. Faudrait compter sur le leader in-game des navis. Peut-il en prendre un de plus ? Il le fait. On se retrouve en 3v3. Oh ! Il est trop rapide ! 3 contre 3. La bombe est amorcée. On sait qu'il y a un joueur au niveau de ce labo. Il peut récupérer l'information. Mais il n'a pas regardé la visue de Staven. Qui va donc coulisser. Finalement c'est non. On sait qu'il n'y a plus personne sur la porte méta. On va jouer ensemble. Pour les navis. Afin de reprendre ce BP. C'est Kajan qui dit non. Revenge de Perfecto en 1v2. Allez. Pas d'exploit cette fois-ci. Pas d'exploit sur Sand. Chou se débarrasse de Perfecto. Troisième point pour héroïque. On se bat. On s'accroche. Et on se bat bien. Puisqu'au final. Le navi est remis en difficulté. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a probablement pas d'achat à venir. Peut-être. Quelques pistoles. Quelques stuff. Un ou deux Kevlar pour Perfecto et Beat. Et pas plus. Et on va essayer de jouer avec cette USP. Ouh. Perfecto a acheté finalement un Deagle. Ce round l'a fait vraiment mal. Kajan va essayer de passer. Et c'est refusé. Par Mister Simple. Instantanément. Face à l'Ukrainien. On tente d'éviter le dérapage. Quatre contre quatre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire côté navi. Un joueur au niveau du secret. Boumish qui tente de spam en travers smoke. Le retour d'Electronic. Bon Macten sur longue distance. C'est pas fou. Il le sait. Donc il tente de se rapprocher. Peut-il créer la surprise et l'exploit ? C'est compliqué. Il fait d'énormes. Les gars sur refresh. Mais il n'arrive pas à la battre. Le Danois tombe à 5 PV. Il trouvera l'élimination face à Electronic. Quatre contre trois. Boumish dans le B1 a été repéré. Il est lourdement touché. Perfecto va tenter de sortir de cette situation. De l'aider. De le soutenir. Et Tezès dit non. Il prend Perfecto. Stavan prend Boumish. Il ne le reste plus que vite. Repéré. Éliminé par Tezès. Heroic. Sin son quatrième point. Mine de rien. Il est en train de réduire l'écart. 6 à 4. Rune de bail. Compliqué d'ailleurs. Ce bail. Du côté des navis. C'est dommage. Parce que là. Refresh a bien tenu sur Electronic. Il n'a pas réussi à l'ajuster. Mais au loin. Le McTank. Il n'a pas réussi à. Être effectif. Alors. Faut savoir que. Heroic. Mais plus de rune. Entero. Quand c'était. Sur Nuke. Et je pense qu'on va avoir. Une stat assez similaire. Une stat assez similaire. Du côté des navis. Avec à hauteur de 60% de rune. Mis du côté terreau. Pour les navis. Donc attention au passage. Attention à cet achat. Split 1T. Attention. On rentre contre double. Si on perd là-dessus. On est remis en écho côté navi. Il est très important. Allez. Il va falloir tenir bon. Il y a plusieurs défenseurs. Attention. Attention. Ils sont mis à l'épreuve là. Tu perfecto. Qui en prend déjà deux. Refresh le raton dans le ferrain. Electronic. Tire au niveau de la porte. Teses reprend par le câble. C'est maintenant du 3 contre davantage. À la défense. On n'a pas réussi à sortir. On n'a pas réussi. Et on repart directement au niveau de la rampe. On vit à temps. Par contre on est naïf. Côté Cadian. Ca va peut-être forcer une rotation. Regardez. Simple qui est déjà descendu. Teses peut en profiter. Il avait remonté. Il l'a vu. Et Simple qui court partout. Il se joue de ses adversaires. D'une puissance. Cadian en 1v3. Impossible qu'il le prenne. Impossible qu'il le prenne sur Simple. Qui s'est encore une fois repositionné. Il est partout. Il est partout. 12-7 pour Simple. Il est en train de smurf. La game. Simple qui est à 4 entries. 101 d'ADR dans ce début de game. C'est incroyable. On l'évoquait au début en pré-show. En début de journée. Sur le BO entre Vitality OG. Les stats actuelles de la Pro League. Les deux meilleurs joueurs de la Pro League. Ne sont autres que Ziwo. Et Simple. On dit Ziwo en premier. Parce que bon. Ils avaient le même rating HLTV. 1.34. Mais Ziwo avait plus de maps que son adversaire. Et là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ce qu'ils sont en train de nous faire. Teses qui a descendu du solo. Et qui a très peu d'HP. On va vouloir capitaliser sur cet XT. Pour les héroïques. On va y aller à 4. On va laisser simplement Staven. A chaque fois. En poison. Sur l'1T. On va freeze un tout petit peu. Ce round est compliqué. Pour héroïques. Puisque derrière il annoncerait une écho. Passage au niveau de l'XT à 4. On envoie des bonnes flashs. Simple n'y voit rien. Electronic lui n'a pas besoin de voir. Pour faire des éliminations. Chouche assure cependant la compensation immédiate. Refresh. 8 PV. Chouche. 8 PV aussi. On touche. On ne tue pas. Ça peut être plus trop là-dessus pour Simple. Qui se débarrasse finalement de Chouche. Perfect. Reception. Staven. Il reste encore refresh. Le monstre ukrainien est en train de les manger. Les uns après les autres. Simple t'as mangé quoi hier soir au dîner ? Du danois. Du héroïque. Attention à un refresh qui lui tourne autour. Il faudrait un réflexe incroyable. Qui n'arrivera pas. Pas le temps cette fois-ci. Pas le temps pour l'exploit. Un contre deux pour refresh. Et lui. On se rappelle quand même qu'hier il a fait un V5. Donc un V2 pourquoi pas. Mais un V2 avec ta HP ça change un petit peu la donne. Et on est plutôt bien positionnés. Du côté des navis. Regardez. Refresh qui va venir au niveau de la bas échelle. Mais c'est attendu. C'est bien attendu. Il y a une petite ligne cassée. De la part de Bit. Qui va venir calmer les ardeurs de refresh. 8 à 4. Jawed. On va passer en petit achat pour l'héroïque. Qui ne trouve finalement pas l'occasion de s'exprimer sur leur rune. Simple est trop fort. Petit achat pour héroïque. Grand simple pour navi. Il est incroyable. Il est imprenable. Il est intenable. C'est simple. Simple plan. Dans son monde. C'est tout. 8 à 4. On creuse l'écart. On creuse l'écart. Mais héroïque pourrait encore revenir. Il ne reste que trois rounds sur ce premier side. Et on a des tech neufs. On a du digueul. On a une porte qui est cassée très rapidement. Molo au niveau du B1. On pourrait tenter de sortir. Simple il n'a pas raté le stuff. Il a fait exprès de faire de la fumée derrière lui. Pour pouvoir repartir. Vous inquiétez pas. Boumiche qui tombe à trois petits PV. Il peut s'estimer heureux d'être en vie là-dessus. Mais on va le courir dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait Staven ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a suivi des coups avec Simple pour être précis sur une échelle derrière. La réponse de Simple. Du perfecto. Chou. Répond. On va le mettre peut-être ce force-achat. Ça suit bien. Ça suit vraiment bien. Bit va arriver déjà sur le premier kill. Il repère que des joueurs sont au contact. Il ne pourra pas sortir. Et il va donc repartir au niveau du Volcano. Pendant qu'on va mettre un petit peu de pression par la hauteur avec Juj qui garde la ligne. On est dans un bon setup de revenge des deux côtés. Bit va devoir accélérer un petit peu pour s'activer. On a des kits. On a encore des flashs pour pouvoir sortir. Attention à la ligne de TSS. Tu l'as dit. Il faut jouer avec ses flashs. L'un des deux doit envoyer une flash pour son coéquipier. Electronic se prépare à envoyer la sienne. Bit décale instantanément. On ne voit personne. Tetris et C2. La flash qui pourrait gêner le joueur au niveau de C2 qui se retourne. Il a le temps de réagir. Chou. Je prends Electronic et TSS aura déjà pris Bit. Cinquième point pour Heroic. L'économie Jawed. L'économie est tombée aussi. Il ne restait que trois points on l'avait dit. Il en reste maintenant plus que deux avec des navis qui se retrouvent en écho. Et là regardez tout de suite. Heroic arrive à tellement prendre de l'espace rapidement. Ça explose. Ça explose d'un coup. On a même vu malheureusement Perfecto qui a galéré sur son BP en position RPK. Ça a tellement split rapidement. On a déjà un joueur qui arrivait au contact Tetris. Un joueur qui décalait au niveau du derrière BP. Et en plus on avait TSS qui était prêt à réceptionner les joueurs qui décalaient à contre-temps sur la hauteur. L'explosivité Heroic est intéressante à chaque fois à voir. Et force à chaque côté navi. On va la tenter. On va la tenter. On va se battre jusqu'au bout. Si la peur c'est catastrophique derrière ça. C'est un lot fort. C'est la bonne chance pour la mettre. Peuvent-ils créer l'exploit là-dessus ? Ils sont clairement pas avantagés. Heroic va aller chercher la rampe qui n'est pas du tout défendue par navi. C'est une faiblesse. On va l'exploiter. Par contre il y a deux joueurs en bas. Alors passer rampe. Ok pourquoi pas. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? On risquerait de tomber dans un début de piège. Enfin piège. Ils sont que deux. Ils sont que deux et ils pourraient être pris en tenaille. Un joueur qui arrive par le secret. Trois par la rampe. Baby t'as de l'information. Il n'a qu'un zigule pour se battre. Et là ça va être dur pour navi d'aller chercher ce point. Ça semble impossible. Ouais Electronic il veut essayer de resserrer sur refresh. Mais refresh est bien conscient de ce qui se passe. Il est très peu de points de vie. Mais il est toujours vivant refresh. Et il va patienter. Regardez. Il y a une reprise d'information qui arrive. Et il arrivera sur le premier et pas sur le deuxième. Laka sera donc récupéré. Il va falloir partir. Économiser. Plus un sous en poche. Pour le dernier round de ce premier side. Et finalement héroïque. On revient Jawed. Eh oui. On avait dit c'est du 8-4. Ok. Navi a des exploits. Il y a du grand simple. Mais bon. Rendre après rendre régulièrement. Ça se finit en 1 contre 1. Ça se finit avec trois joueurs côté Navi qui tombent. Et donc pas d'économie. Il suffit de perdre un point. On se retrouve en 8-5. Derrière on tente le force. On le met pas. On se retrouve en 8-6. Pour aller aborder le dernier point de ce premier side. Qui pourrait être encore une fois un 8-7. Comme on l'a eu sur les deux premières bâmes. De toute manière Navi malheureusement. On va pas avoir trop le choix. Il va falloir aller chercher les contacts. Et je pense que héroïque sans doute. Avec le force achat. Que vient d'opérer Navi. Il va falloir. Aller jouer les contacts de la rampe. Aller jouer les contacts au niveau du cab. Au niveau de la porte. Chercher l'exté serait compliqué. Et on voit vraiment que héroïque. Mais un point nommé. A garder ses texters. A garder les lignes. Souvent ils y vont à plusieurs. Alors sans quoi on va repartir. Laka est sur Simple. On est accompagné par 3 digueule MP9. Côté héroïque on a pas mal de stuff. Et on va tenter de jouer l'exté. Forcément face à qui ? L'Ukrainien. Le monstre. Simple qui en prend déjà un premier. Sur TZ. Peut-il enchaîner maintenant ? Ça passera pas face à Kedian. Kedian répond. D'une très belle façon avec son AK. Il stoppe l'avancée de l'ogre. Et derrière on freeze un bon coup. En même temps on envoie un refresh dans le secret. Electronic a tourné en conséquence. Electronic n'a qu'un digueule. Voilà c'est bien. Perfecto qui vient se mettre au contact. On va même y aller à 2 au niveau de ce câble. Est-ce qu'on va vouloir reprendre l'information ? Il n'y a plus d'informations pour le moment sur la carte. Et Electronic va malheureusement tomber sur Stavan. Alors là on n'a pas vraiment d'infos. Puisque Stavan est toujours en punition. Regardez on va vouloir lui courir dessus. Et on voit qu'il y a finalement du monde. Il y a du monde. Mais on n'a plus le choix. On n'est plus que deux. On n'est plus que un maintenant pour Boumiche. Qui va pas tarder à tomber. Et les héroïques reviennent à hauteur pratiquement dès la vie. C'était écrit. C'était écrit encore une fois à 8-7. Trois fois de suite sur chaque map. On n'arrive pas à décider au changement de site. C'est extrêmement serré. 8-7 avantage Navi. La suite à suivre d'ici 3 petites minutes. C'est très important. N'est plus lump! C'est très important. À l'avantage Navi. C'est très important. Sous-titrage ST' 501 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 ils étaient mal partis, il y a eu un très joli duel sur train où il y avait eu énormément d'overtimes, je crois 3 ou 4 overtimes sur train et on ne voulait pas, du côté de Shiro, du côté de Kajian, on ne voulait rien lâcher et Heroic arrive encore dans cette demi-finale de Pro League avec beaucoup d'espoir et attention, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot puisque remporter ce room pour Heroic pourrait emmener les navis en petit achat. Ça, ça serait forcément de bon augure pour eux. Oh, il y a encore quelques restes, il y aura parfait au 5 000, 8 électroniques, ça va. On pourrait encore s'offrir un petit bonus, un petit joker, prise de l'exté pendant ce temps. On a mis un petit mur de smoke constitué de deux fumigions qui permettent à l'électronique de passer au niveau du garage avec un appui sur une flash. Pendant ce temps, on passe à 3 dans le secret, on laisse un point d'appui, 8 au niveau de l'inté. Et Kajian a la réception, alors ça il fallait s'y attendre à la décale de Boomish. Il s'est laissé tomber, mais au final, il est simplement tombé dans son propre cercueil. Et bien, ils sont les chargés électroniques, donc, ça arrive fraîche. Mais attention, qu'est-ce qu'il se passe là-dessus, là ? Heroic serait en train de revenir. Heroic serait comme sur Overpass, en train de se battre jusqu'au bout. Mais attention à Beat, l'homme qui pourrait faire la différence sur ce round, il en prend déjà deux. On est donc en 3 contre 2, avantage Heroic. Beat tend à avancer sur le BP, il y a un joueur qui est descendu, ne l'a pas repéré, mais il s'en méfie quand même grandement. Et Chouche se défend bien. Perfecto arrive sur l'externe, mais c'est trop tard, la bombe est ça sur son dôme, mais ça ne changera strictement rien à la finition du round. On va donc passer en écho pour les navis, à moins que... à moins que la Chatech9, la Gloglo sur l'inté, ou sur la rampe. Ah, franchement, avec 7000$ sur Perfecto, 5000$ sur Beat, moi j'aimerais bien qu'on ait des petits drops de pistoles et qu'on tente quelque chose. Je n'aurais pas envie de voir ce petit round d'écho, on va prendre 45 ans, on n'a rien à faire parce qu'on n'aura rien acheté. Ça vaut le coup d'aller drop quelques pistoles, d'aller prendre des stops, de faire quelque chose de préparé, de travailler. Il y a forcément des calls côté navi. Boomish, il doit avoir un stratbook bien rempli. Il faut quelque chose qui surprenne, il faut quelque chose d'explosif. Et on a une pause tactique justement pour préparer ce point. Et je crois qu'ils m'ont écouté. On a même une AK. Ouais, on a un. Une AK sur Simple. On a un bel achat quand même. Perfecto à l'embrouper à Simple. Ah, je n'en attendais pas autant. On a un bel achat avec... 3 AK. 3 AK. Très bien. Mais surtout, énormément de stuff de la part des navis. Très bien. Bah voilà, sur un petit jeu de drop. Sur une dépense maximale côté Perfecto. Quasi maximale côté Vite. On arrive à se retrouver avec 3 AK-47. Pléthore de stuff. Tech-9. 10 gueules. On a tout ce qu'il faut pour aller se battre. Côté héroïque. Un petit H.O. de Stabang qui fera de lourds des gars quand même sur Electronics. Tombe à 73 PV. Ensuite, tentative de prise XT. Flash support dans la part de Thésis. Bon, flash support, elle était pour personne. Simplement pour ralentir ses adversaires. On remet la mono. Ah. Soit elle n'était pas efficace. Soit Electronics simplement l'a passé en prenant quelques dégâts. Il n'en a pas pris beaucoup. Il était déjà un peu entamé. Et on a la rotation de Stabang en B, forcément. Alors là, je pense qu'on essaie un peu de masquer ce qu'on est en train de faire. On a le passage de toute manière de Electronics qui a réussi à venir au contact du Secret. D'ailleurs, on a cassé les vitres sur la hauteur pour feinter peut-être un démarrage. C'est pour ça qu'il y a eu du contre-stuff qui vient d'arriver de la part des héroïques. On se replace sur la rampe avec la ligne de Kadian. On va vouloir d'ailleurs inquiéter. Tessès va sûrement revenir se positionner parce qu'on est en train de redire un peu ce qui se passe. Sauf que Simple a intercepté. Refresh qui reprenait. Ça va déstabiliser la défense. Ce kill avec Boumich qui est en train de passer sur l'externe, sur le timing. Oh ! Il est en train de les enfermer. Il est en train de les prendre en les tours. Derrière, il faut trouver une compensation. Il faut aller chercher quelque chose côté héroïque. Ça pourrait passer par le move de Tessès qui est en train de reprendre. Au niveau de la radio, il pourrait peut-être surprendre. Oh ! Il se place correctement là-dessus. C'est intelligent. Chouche, lui aussi, veut reprendre. Oh ! Il s'arrête au meilleur des moments. Il n'est pas vu par Simple. Ça pourrait surprendre. Boumich, par contre, lui, va surprendre. Il prend déjà KDL. Derrière, Chouche n'en fera qu'un seul puisque Simple assure la compensation. Tessès peut-être l'homme de la situation. Se date 2 contre 4. Il faut chercher un exploit pour héroïque. Il est trop tard. Alors, hors timing, bon. La bombe est plantée. Tessès en prend quand même un, deux contre trois. Tessès repère bit. Et le mélo HP. Peut-il aller au boot ? On l'attention. Oui ! Et c'est maintenant à 2v2. Avec un Teknail et un Deagle. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes. Attention. Le joueur est en position C2. Boumich va réagir par rapport à ce que va lui donner Electronic. Comme information, on reprend en slow. Attention, Electronic. Il repart déjà premier joueur. Il n'arrive pas à le tuer. Le round est retourné, Jawed. C'était un 2v4. On est maintenant en 2 contre 1 à la faveur d'Héroïque. Boumich qui va envoyer son ultime flash, son ulti-stuff. Et ça permet d'arrêter la désamorçage de Staven. Mais bon, derrière, il se retourne. Et il a le temps de mettre la tête et ensuite de désarmer la bombe. Ah, ça passe pas loin là pour les navis. 2 contre 4. Merci Tessès qui nous fait un gros travail pour rééquilibrer les forces. Et là, attention parce que Bid se replace. Alors là. Bid se replace d'une manière hasardeuse. Au lieu de garder une ligne cassée un petit peu sur la porte. Alors là. On est bon dans les trades. Boumich a réussi à s'infiltrer. Mais regardez à la fin. Si Bid ne perd pas son duel. Terrible. Oh, on comprend pas là. Il faut pas le laisser passer, Navi. Là, vous avez pas le droit de le laisser passer pas comme ça. L'achat était bien inspiré. Le call était bon. Ça avait l'air de bien passer. Et attention à Chouch. Oh, il a pas peur. Oh, il traverse à ce moment-là. C'est bon que le niveau de la radio. Il veut chercher. Il veut faire mal. Il pourrait peut-être... Attention au joueur qui revient par le spawn. Mais il compte en naïf. Là-dessus Bid. Il est déjà tombé. Tentative de sortie en A. Et Chouch qui en prend deux. Electronic finalement pour le faire tomber. Et Refresh se débarrasse de Boumich. Perfecto court sur le BP. Action Tech 9. Il se débarrasse de Tess. Peut-il enchaîner ? Non. Pas face à Refresh. Ça ne passera pas. Electronic en 1 contre 3. Condamné à l'exploit. Condamné au clutch. Et attention. Refresh qui revient au contact de la rampe. Electronic va être entendu. Et maintenant repéré. Et regardez. Refresh intelligemment. Ne se fait pas attraper. Ça vient à quelque chose près. On va donc descendre par les veines pour Staven pour intercepter l'amorçage de la bombe. Il est bien déjà en position. Electronic va pouvoir amorcer pour son équipe. Il pourra se replacer après. Alors attention. Il est déjà challengé par Staven au niveau de la double porte. Par contre il pourrait se débarrasser de Kadyan. Ça, ça serait intéressant. Il peut le trouver, l'isoler, le prendre en 1 contre 1. Avec ensuite un refresh qu'il n'a que 12 PV. Mais Kadyan est malade. Oh Kadyan. Oh Kadyan. Qui est en train de fixer un petit peu électronique. On ne sait pas où vraiment est reparti électronique. Sauf que la porte est fermée. Maintenant on va savoir. Ils le savent. Ils le savent qu'il est là. Ils le savent. La porte n'était pas ouverte. On a même repéré maintenant avec les bruits. Oh Staven. C'est bien joué. C'est très propre. C'est très rigoureux de leur part sur cette gestion de la situation de post-plaint. 3 contre 1. On a joué sur nos atouts. Kadyan qui n'a pas surjoué du tout. Qui continue de faire ses scopes pour rendre fou son adversaire. Et dès qu'on a compris pour les joueurs sur le BP. On a mis la mollo. Et ensuite on s'est servi. Ah Chouche. Qu'est-ce qu'il me fait mal là-dessus. En fait c'est quand même incroyable. C'est deux rounds d'affilée. Où c'est le joueur Rambe qui va pousser jusque dans l'inté. Pour faire l'action. Avant c'était Zez. Qui fait l'action après que la bombe soit plantée. Mais bon. A l'origine il vient de la radio. Il a poussé. Il en prend deux. Et cette fois-ci c'est Chouche. Qui va couper l'action dans son cours. Une petite pause là. Des Navis qui n'arrivent pas à trouver les opportunités. Alors certes on arrive à amorcer. L'amorçage de bombe a quand même changé. Le round de bail. Des Navis. Mais pour le moment. Comme. Sur Overpass. Navi. Prend le. Prend le. Le turnover. Directement sur la game. Ils sont en train de monter. Progressivement. Et puis là. Réveil d'Héroïque. Une action. Une seule. A fait la différence. Et a changé le round. Pour l'équipe danoise. Ah oui. L'économie Navi. C'est vrai que vous le souvenez dans le chat. Et vous avez raison. Ça fait quelques rounds qu'elle est fébrine. Ça fait quelques rounds qu'on appuie dessus. Ça fait quelques rounds qu'on se dit. Ah il pourrait écho. Mais finalement on l'achète complètement. Et à chaque fois on s'en sort pas trop mal. Puisqu'au final on plante la bombe. Ça permet de survivre. Ça permet de continuer d'acheter. Mais au bout d'un moment. On risquerait de craquer. Et Héroïque n'est plus qu'à un point de recoller au score. Tezzez arrive par le secret. Staven. Attention il y a une ligne. Il pourrait surprendre la devance B1. Il manque peut-être une smoke. On envoie des flashs pour compenser. Electronique qui passe au niveau de ce garage. A-t-il été entendu ? Oui. Oui il a été entendu. Et on va d'ailleurs regarder sur le radar. On a le replacement de Kadyan. Staven lui aussi maintenant est compris. On va vraiment être fort sur cette externe. On a deux joueurs. Et on va aller rechercher en slow. Regardez Kadyan. Qui veut aller chercher Electronique. Il va y avoir peut-être une flash. On essaie d'attirer l'attention du joueur qui est au niveau du MAC. Et Kadyan tout en slow avec T16 qui reprend. T16 se fait découper. Mais Kadyan va peut-être déjà redonner l'équilibrage automatique. De la force est fait. 4 contre 4 maintenant. Alors qu'on atteint la minute de jeu restante. Vite qui sort par la porte. Qui n'arrive pas à se débarrasser de refresh. Et la refresh qui enchaîne sur Simple. Très beau doublé de sa part. La bombe est tombée. Elle est entre ses mains. Et il continue face à Boomy. Refresh qui est beaucoup trop fort. Il continue de le prouver. Et on a du mal. Perfecto Fee qui fait tomber Staven. Et là Jawadj est en train de me demander quelque chose. Vita fait tomber les Gambits sur Vertigo. Est-ce que Heroic a les ressources nécessaires pour aller faire chuter Navi sur Nuke ? Est-ce que ces play-offs seraient la chute des 100% ? 100% de minrate sur Nuke pour Navi. On le rappelle, une map qu'il maîtrise à la perfection. Personne n'a réussi à les faire tomber sur les 3 derniers mois. Ils l'ont joué 10 fois. Ils l'ont gagné 10 fois. Et là, ils sont mis en difficulté. Perfecto dans une ultime tentative de clutch impossible. Tombe face à Chouche. Et on avait dit, l'économie de Navi au bout d'un moment, ça va se casser la gueule. Au bout d'un moment, il faudra accepter le petit achat, voir l'écho. Il va falloir aller la chercher là parce que j'ai l'impression qu'encore une fois, le momentum est vraiment du côté des Heroic. Et Navi n'avait pas réussi à inverser la tendance sur Overpass. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Jawad ? Qu'est-ce qui se passe ? Navi a du mal et pourtant Simple est bien présent. Mais petit à petit, on est en train de remonter au score. Allez. Achat moyen. Je n'allais pas me dire petit achat. Achat moyen. On tombe plus ou moins 2000 dollars côté Navi. Et on s'offre peut-être la possibilité d'aller le prod. Mais Staven va aller directement chercher Electronic sur la flash de KDN. Oh, ils vont agresser quand il le faut. C'est très fort. Oh, Heroic là qui veut s'imposer. Qui veut prouver qu'ils sont capables de dominer la map. Sous tous ses aspects. Staven qui, sur un repositionnement intelligent, se débarrasse ensuite de Boomish. Tellement fort ce qu'il vient de nous faire. Mais c'est le Paul qui ne sait pas regarder. Oh, il attrape quand même la tête de Staven. Qu'il n'avait plus énormément de finances. Et attention, c'est la ligne de KDN cette fois-ci. Dès qu'elle sèche de la part de Perfecto. Mais à mon avis, elle ne sera pas assez large. Pas le temps de tirer pour KDN. Il a le temps de mettre sa moto. Mais bon, B2, il s'en fout. On va récupérer la zone. Ils sont quand même largement désavantagés côté navi. 3 contre 4, ça semble impossible à mettre. Et impossible n'est pas navi. Impossible n'est pas simple. 98 d'ADR pour l'instant sur cette troisième map. Tentative de passage au niveau du B avec un seul défenseur à la réception. C'est ça le problème, c'est refresh. Et on va décider d'aller attaquer sur le B. On a déjà repéré potentiellement un joueur. Refresh va être forcé de jouer le duel. Il va rester au contact des escaliers. Il faudra aller le déloger. Il faut aller le déloger. Et ils y vont. Mais on va tomber déjà pour simple. Refresh enchaîne sur Perfecto. Il ne reste plus que Bid pour assurer l'avantage de bons. Mais ça ne sera pas effectué. Refresh reprend. Un PV. Bah oui, on l'avait annoncé. Il n'y a qu'un joueur en B. Mais c'est ça le problème. C'est refresh. C'est refresh. Il est capable de tout. Il est beaucoup trop fort. À ne pas sous-estimer nulle part. Un contre trois. Il le gère facile sur son B. Et attention Jawed. Parce que là, je pense que toi et moi, on a la même idée. Si jamais Navi n'amorce pas cette bombe. Ou ne remporte pas ce rune. Ça va être dur. Ça va signer pratiquement le 15ème point pour Heroic. Il va signer une très belle run. On l'a vu sur Mirage. Ça a été compliqué. Navi n'a pas montré un très joli visage derrière sur Overpass. Ça se joue à quelques rounds, malheureux. Et là, Navi a peut-être trouvé malheureusement un client. À voir. Parce que ce n'est pas encore fini. Parce qu'il reste encore potentiellement à les quatre rangs d'aller chercher. Refresh tente de jouer sur la bordure du fumigène. Ne repère personne. Mais il touche finalement lourdement électronique et boomish. Ouais, la défense qui a tourné à deux. Alors ça, ça peut faire très mal. On est sur un feu croisé. On risquerait de passer dans le carrefour de la mort côté Navi. C'est Zez qui est gêné par cette mollo qui perd quand même pas mal de PV là-dessus. 29, c'est pas négligeable. Staven qui sera bientôt challengé. Il a une ligne de shot là-dessus. Il en prend déjà un premier. Peut-il enchaîner sur le second ? Mais bien sûr qu'il le fait. Et peut-être que ça peut le tripler. Oh, Staven ! Ça tient ! Quel exploit de sa part de round d'affilée. C'est incroyable ce qu'il vient de nous mettre. Oh, Staven qui tient à regarder le setup en A qui n'a pas bougé. Ils sont à 3. Ils sont à 3 en protection du cab. Avec un joueur en position RPK. C'est pas possible. Heroic est dans le coup. Heroic est en train de faire chuter Navi. Allez, Beat et Simple peut-être pour l'exploit pour le clash. Oui, bien sûr. Ils en prennent à chacun. On se retrouve dans contre 2 contre 3. Allez, Naïf ! Oh, Kézien qui rate la balle. Au pire des moments. Au pire des moments, il la rate. Et donc, Beat peut finalement aller amorcer la bombe. On en voit une mollo qui n'aura pas d'effet. 2 contre 2. Attention à Navi. Et regarde, regarde. Simple est déjà sur la hauteur. On va pas s'en douter. Simple le magicien qui est apparu en haut de l'échelle. Il va tomber. Il va tomber dans le piège du monstre ukrainien. Oh, quelle rune de Simple. Quelle rune de Simple. C'est pas encore fini. Kézien va tenter la retex. Il a encore une smoke également. S'il arrive à faire tomber Beat et que Simple ne réagit pas. Eh bien non, ça ne tiendra pas. 2 contre 4. Heroic l'a fait. Navi peut aussi le faire. Il l'avait même fait avant. Il l'avait déjà fait sur Mirage. Il l'avait déjà fait. Il le refond. Encore une fois, on n'y croyait pas. Triplé de la part de Staven. On l'avait déjà annoncé. Le point qui arrive pour Heroic. Mais que nenni. Que nenni. Beat et Simple. Juste trop fort. Quel retour dans le situation d'à côté. On voit Heroic. Staven. Staven clairement. Heroic. Sur la petite porte qui chope le triplé. Et derrière. On remonte. On remonte. On vient juste sur l'interne alors qu'on est à 3. Kadyan se loupe dans le pire des instants. Parce qu'il y a un moment où il faut qu'il mette sa balle de sniper. C'était maintenant. Conséquence directe. On se retrouve en 13 partout. Navi s'accroche. Navi dominé. Navi se fait rattraper. Navi veut revenir. Navi veut accéder à la grande finale demain contre Vitality. Mais Heroic le veut aussi. C'est ça le problème. Eh oui. C'est tout l'enjeu de cette demi-finale. Est-ce qu'on a de l'argent côté Heroic là ? Sur le père. Ah des deux côtés c'est pas fou. Et ça rend le moment encore plus... Encore plus pesant des deux côtés. Encore plus stressant. Va falloir garder son sang-froid. Va falloir les bons calls. Pour l'instant passage à 4 au niveau du secret. Côté Navi avec Beat. Qui reste en coupe au niveau de l'exté. Du côté de la défense. On tourne en conséquence. Deux joueurs en B. Dont Refresh. On a donc investi et la grande porte et la petite porte. Attention Refresh qui va rester en position. Il va être esselé un peu des deux côtés. Mais il a l'appui de Tessas. Le setup est bon pour les rivages. On va sortir du coup de l'autre côté. C'est Tessas qui récupère le doublé avec Beat. Il fait tomber heureusement que Simple est là. Simple mais on n'avait pas la position de Refresh. Avantage déjà donné pour Heroic. C'est Electronic qui se charge du cas Refresh. Attention on m'attend encore à 2 contre 2. 1, 2 et 2 KDN au niveau de la pente. Accompagné par Chouche. La bombe n'est pas encore amorcée. Elle est simplement tombée sur ce BP électronique qui traîne au contact. Et on veut reprendre pour Heroic. On se low. On avance en slow. A 2. Oh qui profite du trim. Electronic t'as pas le temps d'ajuster ça. C'est KDN se débarrasse de beat. 14ème point pour Heroic. Oh mon dieu. Oh mon dieu Jawed. Le duel Cornélien. Oh mon coeur. Oh mon coeur. Il va y avoir un problème Jawed. Il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous du côté des navis. S'ils achètent derrière. Je pense qu'ils ont envie d'acheter. S'ils achètent derrière. C'est peut-être là l'occasion de Heroic de remporter son ticket pour la finale. Il y avait entre 3000 et j'avais vu 4200 sur certains. Tout va se jouer sur ce round. La dernière fois que je me suis posé la question. Navi a fini par acheter. Je me pose la question maintenant. Il serait capable de le faire. Et le pire c'est qu'il serait capable de le faire et de le mettre. Mais imaginez un instant. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Si on achète complètement et qu'on ne le met pas. On a quoi après pour le 13-15 ? Et tu sais quoi Jawed ? On n'est jamais encore sorti du côté des navis. On n'a jamais été en surprise sur l'inté. On n'est jamais sorti un thé. Et là je pense que dans la tête des Heroic. On le sent qu'il va y avoir un potentiel split. C'est finalement le petit achat. C'est le petit achat des navis. Qui finalement on en achète complètement. Un petit grand achat côté navi. Ils achètent complètement. Trois rifles, pléthore de stuff. Et là il va falloir travailler ça correctement. Là il va falloir travailler ça correctement. On se prépare sur le toit terreau. Potentiellement on voyait des stuff. Pour l'instant on s'observe simplement côté Heroic. On n'a pas non plus tenté trop d'action. Il y en a eu des rangs avec des actions côté Heroic. On va chercher l'exté. On va chercher la rampe. Cette fois-ci on reste assez sage. TSS se permet d'être au long à ce niveau-là. Puisque derrière il sait qu'il n'y aura potentiellement pas de sniper. Pour les navis. Pas de sniper. L'économie est totalement fracassée. Et on va vouloir peut-être la sortir sur l'inté. Je vois les stuff qui commencent à arriver. On va masquer la visibilité de la hauteur. On envoie les premiers stuff au-dessus du cab. Et on va profiter d'un timing sur le B1. Mais attention Kadian pour le moment est encore en train de veiller. Beat a décidé finalement de passer en bas. Oh il est en train de feinter en fait. Il est en train de feinter. Ah il n'a pas fait de bruit. Donc ce n'est pas forcément compris par la défense. Par contre là il fait du bruit au niveau du B. Et ça entraîne la rotation de Staven. En slow, c'est... Mais ça entraîne. On part de ce B.P.1. Tout le monde s'en va. Le B.P. est complètement libre. Mais quel con les bons bichiers. En prend-deux. Le mastermind de cette équipe. Beat se débarrasse en suite de Staven. Mais quel round. Quel masterclass de la part de Navi. C'est tellement beau. C'est tellement fort. C'est tellement CSGO. C'est incroyable. Navi va aller chercher le point. Vive CSGO Jaoued. Oh c'est incroyable. J'aime ce jeu. Il peut se passer toujours des choses incroyables. Dans le pire des moments. Héroïque n'a pas compris. Regardez l'économie héroïque. Il n'y a plus rien. Des deux côtés, on n'avait plus rien. On a ce round crucial, décisif. On a vu, il se dit. Ouais, bah nous on achète. Qu'est-ce que vous allez faire face à ça ? C'est pas possible. Ils ont porté jusqu'au bout ce qu'il fallait. Incroyable. Et d'un côté ou de l'autre, si on perdait le point, il n'y avait rien derrière. Mais vous savez quoi ? C'était vraiment en plus le call. C'était le call. Beat est passé avec son Tech-9 tout seul. Boumiche patientait pour prendre son timing. pour choper les rotations sur l'externe. Et derrière, c'est vraiment des navis conquérants qui arrivent sur le fil du rasoir à revenir à hauteur à Héroïque. Et regardez Boumiche. Tous à l'île pour lui. On ne s'y attend pas vraiment. On le décale sans vraiment. Et Beat qui récupère aussi Staven. Oh là là, quelle round. Si vous avez envie de buzzer maintenant sur Internet, préparez votre meilleure analyse. Analyse et se rendre et mettez-le en ligne. Ils achètent ! Eh bien sûr ! Ils achètent ! Eh bien sûr, mais bien sûr. C'est comme ça qu'on fait sur ce match. C'est comme ça qu'on fait entre Héroïque et Navi. On achète des deux côtés. On met des rounds qui sont impossibles à mettre. On sort des crasses. On sort des 2v4. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Oh, ils achètent. Peut-être le buy de la dernière chance. Il y a du deagle. Très peu de stuff. Bref, 3 smokes seulement. Une molly sur Jouche. Staven au scout. Pour l'instant, assez tranquille au niveau de l'exté. Pas challengé. Pas directement. Electronic, lui, passe par le secret en slow sur un mur de smoke qui a été mis au préalable. Oh, mais Kajian attend. Linawa. Alors là, Electronic, il ne peut rien faire. Alors, généralement, la décale est tellement rapide et sèche que les snipers ont du mal à attraper. Si la décale est assez large, les snipers n'arrivent pas à attraper. Et via la perspective, on se retrouve dans une situation où tu perds quelques HP dedans. Il n'est pas naïf, le bourg. Electronic, il ne va pas aller jusqu'au bout de sa décale. Simplement, il a sa zone. Il la contrôle pour l'instant. Et peut-être un speed en 4. 4 par la rampe, par le secret. Et on est en train de faire patienter, en tout cas, la reprise. Et regarder Tess qui s'enfuit, qui va repartir. Le call est autre. On a voulu capitaliser sur cette externe. Il n'y a pas de reprise d'information pour le moment possible. Attention, ce premier kill va être important. Et comme je te le disais... Tu l'avais bien senti venir. Décale trop rapide, trop large, le sniper d'Annawa doit se repositionner. Attention, il ne reste que 40 secondes de jeu. Chouche, la rotation qui a été repérée. Mais refresh, décapite électronique. Attention, le retour au niveau du A. Va falloir être solide du côté de la défense. Au contact avec les ligues, ça peut tellement faire mal. Mais oui, 2 balles dans le corps, ça suffit. Retour de Boumiche. Retour gagnant. Pit se débarrasse de refresh. On est maintenant en 3 contre 3. Attention. Tess qui veut reprendre dans la smoke. Quelle erreur ! Quelle erreur ! Pas face à Simple. Estabel, qui repart le scout entre les jambes. Héroïque est en train de chuter dans les derniers instants, Jawed. Ça craque. Staven est au scout et forcée à l'écho. Seulement ce scout de conserver pour le prochain. Et il n'y a pas une thune, Jawed. On va peut-être récupérer l'arbre de KDN. Il n'y a pas une thune, Jawed. Oui, dis-moi. Il gagne 1900 dollars, je crois, au prochain round. Oh, c'est vraiment... Oh, mon Dieu ! Là, c'est la catastrophe, Ada. Mais bon, mais bon, hé. Hier, à 14h15, au pire des moments, dans le pire des scénarios possibles, Héroïque a quand même mis le point. Et c'était... Oh non, Staven qui tombe ! Mais... Qu'est-ce qui... Staven qui tombe ! Pourquoi il a fait ça ? C'est... Non, c'est pas vrai. Il va falloir une pause tactique, s'il vous plaît ? Ah, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Pourquoi il remonte... Comment il est mort ? Il était dans la vent, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il attendait, en fait. Et regardez, c'est un chèque catastrophique ! Du Deagle ! J'ai quand même envie d'y croire pour Héroïque. On a vu des choses, on a vu des choses hier. Vous savez... Vous le savez, si vous étiez là, tout est encore possible. Certes, ils n'ont que des Deagle. Certes, ils n'ont que des Deagle. Mais bon, c'est Héroïque. C'est l'effet Héroïque, c'est l'effet Refresh, c'est l'effet KDN. Ils peuvent le faire. Oh là là, ça commence par Perfecto. Ils ont craqué, JaWide. On est en train de reprendre sur Perfecto ensemble. Perfecto, il tient avec Sieppel. Oh mon Dieu ! On a les finalistes ! On a les finalistes ! Et ça passe ! 16-14 ! L'exultation côté Navi. La délivrance côté Poumi. Le leader in-game qui a dû tout mettre en œuvre pour aller récupérer cette map. Mais quelle map ! Quel BO ! Oh, qu'est-ce que c'était beau ! Qu'est-ce qu'on s'est battu ! Incroyable match ! Ils reviennent de loin ! Oh oui ! Alors ça, moi je dis oui, tous les jours je veux voir ça. Ça a été dur sur Mirage. La victoire des Navi a été très dure derrière sur Overpass. Ça s'est joué à très peu de choses. Et au final sur Nuke, la passation encore une fois de pouvoir. Navi domine. Navi perd. Et Navi revient d'entre les morts pour aller jouer cette finale ! Et imprenable sur Nuke. Ils maintiennent, ils persistent et ils signent 100% de winrate sur leur 11 derniers matchs sur Nuke. Ils ne l'ont jamais perdu sur ces 3 derniers mois. Ils ne l'ont jamais perdu sur cette Pro League. Ça pourrait changer demain, attention ! Et tu sais Jawed, on va l'avoir le duel ! On va l'avoir le duel ! Je ne peux pas en plus me cacher ma...